Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour aborder un point qui revient très souvent sur le tapis et notamment dans un domaine particulier. Alors j'entends souvent par rapport à une situation désagréable qui a pu être vécue « j'aurais jamais dû avancer dans cette direction, c'était une erreur, j'ai perdu mon temps » et ainsi de suite. Et notamment dans le domaine amoureux, c'est là que la chose ressort le plus souvent. Ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que concrètement, il n'y a jamais ni d'erreur, ni de perte de temps. Alors oui, quand on est en pleine épreuve, quand on nage en pleine difficulté et qu'on vit de la souffrance, qu'on vit des choses qui ne sont pas évidentes, c'est tout à fait humain et naturel de se dire qu'on a perdu son temps, qu'on n'aurait jamais dû vivre ce truc, qu'on aurait dû partir en courant, prendre ses jambes à son cou, ce genre de choses. Je l'ai déjà vécu aussi, je l'ai déjà pensé aussi, on ressent de la colère, on ressent de la frustration. Il y a tout un tas de choses pas forcément simples à gérer qui se passent à l'intérieur de nous. C'est tout à fait normal, c'est humain. Mais quand on prend un petit peu plus de distance, et notamment quand on voit après la façon dont les choses se déroulent, un petit peu plus loin en cours de route, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on a vécu à un moment donné, aussi difficile que ça ait pu être, c'était finalement la seule option possible pour nous à ce moment-là, en fonction du chemin qu'on avait suivi, des croyances qui étaient en place, de notre état d'esprit, de notre mode de fonctionnement et ainsi de suite. Les résultats qu'on obtient à un moment donné, ce sont les seuls résultats possibles pour nous en fonction de tout le chemin qui a été parcouru avant. Concrètement, si on pouvait suivre à un autre chemin à un moment donné, on le ferait, on choisirait de meilleures options. Si on avait la possibilité d'avoir une vue d'ensemble, quelque chose de plus large, forcément on ne ferait pas ce qu'on appelle des erreurs, et puis le chemin se déroulerait peut-être beaucoup plus facilement. Mais concrètement, on ne peut pas juger finalement ce qui s'est passé avant, en fonction de qui on est aujourd'hui. On ne peut pas regarder en arrière et se dire « Oh là là, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû vivre telle chose, je n'aurais pas dû avancer comme ci ou comme ça », parce qu'à ce moment-là, quand on replace les choses dans leur contexte, on n'avait pas le même état d'esprit, on n'avait pas fait le même chemin, on n'avait pas la même réflexion, on n'avait pas les mêmes croyances. Il y en a plein d'autres de croyances qui étaient encore là et qui ne sont plus là aujourd'hui. On n'était pas la même personne tout simplement, donc on ne peut pas juger les choix qu'on a faits par le passé en fonction de qui on est maintenant. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que pour que vous puissiez avancer comme vous le souhaitez, que vous puissiez réaliser vos rêves, concrétiser les objectifs qui vous tiennent à cœur, toutes les étapes que vous avez franchies, même si elles ont été compliquées, difficiles, douloureuses, elles étaient nécessaires, c'était des pièces du puzzle qui étaient absolument nécessaires, en fait, pour que vous puissiez atteindre l'étape suivante. C'est un petit peu comme si vous aviez un grand escalier devant vous, avec de grandes marches. S'il y a des marches qui sont manquantes entre temps, vous ne pourrez pas passer directement de la première marche, celle du bas, à celle qui se trouve tout en haut. Il va falloir gravir les marches les unes après les autres. Et s'il en manque une entre temps, vous n'arriverez pas à sauter sur le palier suivant. Donc quelque part, c'est important, bien sûr, de considérer les émotions qui sont là, de prendre soin des émotions douloureuses, des blessures qui sont en place, et puis de se laisser le temps de faire le chemin aussi, ça c'est sûr. Mais même si vous nagez pour l'instant en pleine épreuve, que vous êtes encore en plein cœur de la difficulté, essayez au moins de garder ça dans un petit coin de votre tête quelque part et de vous dire que chaque étape de votre parcours, même si pour le moment c'est compliqué, que vous ne savez pas où vous en êtes, que vous nagez dans des choses difficiles, dans des choses blessantes, tout ça, ça fait partie de votre apprentissage quelque part, ça fait partie de votre cheminement et d'une certaine manière, c'est grâce à ces éléments que vous vivez, ou plutôt à la façon dont vous, vous allez choisir de rebondir là-dessus, que vous allez ensuite pouvoir avancer vers quelque chose qui sera plus lumineux, qui sera plus heureux, et qui va au final vous conduire à quelque chose de beaucoup mieux, à quelque chose qui cadrera vraiment avec vos aspirations cette fois. Donc, si vous regardez un petit peu en arrière, que vous profitez des expériences qui ont déjà été vécues, de tout ce que vous avez déjà surmonté, je pense que vous arriverez sans trop de difficulté à trouver au moins quelques exemples qui vont vous montrer que finalement chaque étape faisait partie du chemin, et quand on arrive à voir ça petit à petit, même si ça demande un petit peu de temps, et puis ça demande de mettre notre égo en sourdine aussi, parce que le mental, lui, il aime bien se poser en victime, et puis il n'a pas envie de décrocher de ce rôle-là, ça permet de commencer à regarder les choses autrement, et même si, évidemment, on ne va pas aller dire merci à nos bourreaux, entre guillemets, on ne va pas aller remercier les gens qui nous ont blessés pour nous avoir blessés, parce que grâce à eux, on aura pu faire de super bons en avant, non, on va pouvoir se remercier néanmoins soi-même, en se disant, voilà, j'ai traversé telle difficulté, j'ai traversé telle épreuve, mais voilà ce que j'en ai fait, voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà la personne que je suis devenue, parce que j'ai choisi de surmonter tout ça, parce que je me suis accrochée, parce que je me suis battue, et que j'ai réussi à surmonter ces obstacles et ces difficultés. Donc le truc, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de perte de temps ni d'énergie, il n'y a pas d'erreur, on fait simplement les choix qu'on fait du mieux qu'on peut, en fonction des circonstances du moment, et on fait ça tout du long de notre parcours. Et le truc, c'est qu'au moment où on fait ces choix, au moment où on choisit ces options-là, il n'y a pas d'autre voie possible quelque part, parce que ce qu'on vit, c'est la somme de tout ce qui a été vécu avant, c'est le seul résultat possible quelque part, par rapport au cheminement qui a été fait jusque-là. Donc si vous vous surprenez à vous dire avec colère que vous n'auriez jamais dû faire telle chose, que vous n'auriez jamais dû rester avec telle personne, que vous avez perdu 2, 5 ou 10 ans de votre vie, peut-être plus encore, voyez qu'en fait, vous n'avez rien perdu du tout, parce que c'était la seule voie possible quelque part, en fonction de votre cheminement, de votre degré de conscience à ce moment-là. Vous avez fait de votre mieux, il ne faut pas l'oublier non plus. En fonction de vos blessures, de vos peurs, et ça c'est humain aussi, on est tous concernés par ces éléments-là. Et le truc, c'est de se dire que tout ça, ça fait partie du chemin, et c'est tout ça qui va contribuer à nous faire avancer aussi. C'est un petit peu comme si on avait un petit bout de chou de 3-4 ans qui vient nous dire, ben voilà, moi je veux devenir écrivain. Ben pour commencer, il faudrait que ce petit bout de chou, il commence par apprendre l'écriture, par apprendre l'alphabet, par apprendre à utiliser des mots, à former des mots les plus simples. Il faut commencer par la base, quelque part, pour pouvoir ensuite réaliser quelque chose de plus grand. Et une fois qu'il maîtrisa parfaitement l'écriture, là il pourra envisager d'écrire quelque chose de beaucoup plus grand, mais il faut commencer par le point de départ. Et c'est pareil pour nous, quelque part. C'est pareil pour chaque étape de ce qu'on vit. Et avant de pouvoir vivre des choses grandioses, ben il faut parfois, souvent même, passer par des étapes intermédiaires qui sont certes moins roses, qui sont plus difficiles, qui sont parfois douloureuses, mais en même temps, ce sont les étapes qui sont accessibles pour nous à un moment donné. Et en traversant ces étapes, on apprend des choses, on a en tout cas l'opportunité de le faire. Parfois on est têtu, alors ça recommence encore et encore jusqu'à ce qu'on ait entendu le message et qu'on ait changé notre approche. Mais la vie nous donne toujours l'opportunité de continuer à avancer, de faire de nouvelles choses, de continuer à évoluer, à grandir. Et quand on est arrivé à un stade suffisant par rapport à nos aspirations, ben là on peut voir de jolies choses arriver et de plus en plus à mesure qu'on avance de toute façon. Donc essayez simplement de garder ça dans un petit coin de votre tête, peu importe ce que vous vivez actuellement. Gardez en tête que chaque étape est nécessaire et qu'il n'y a jamais ni de perte de temps, ni d'énergie ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fait partie de notre chemin. Qu'il y a quelque chose à en apprendre et que plus on se met à l'écoute justement de tout ça pour essayer de chercher ce qu'on a à comprendre dans les situations qu'on vit et plus vite on peut sortir des galères pour aller vers de jolies choses ensuite. Voilà. Donc prenez simplement le temps de laisser infuser un petit peu tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve bientôt ici ou ailleurs. A très vite.